Qu'attendez-vous de la réforme des retraites ? Plus de lisibilité et plus de la simplification dans les différents régimes de retraite en fait. On a la possibilité de quitter son travail, de partir à la retraite plus tôt, de retraite anticipée en fonction de la pénibilité de son travail. Et c'est vague, j'aimerais que le terme soit défini. Que pensez-vous du système par points ? C'est pas encore assez clair sur le point lui-même. On en parle, mais tant qu'on voit pas vraiment le système noir sur blanc, combien vaut le point ? Comment il va être garanti ? Sur quoi on va se baser ? Voilà, pour l'instant ça reste encore beaucoup d'interrogations. J'espère qu'il va être, on va dire, équitable et qu'on va tenir compte de toutes les personnes qui choisissent pas toujours leur carrière, les accidents de la vie, les AL&A, le temps partiel. Qu'il y ait aussi un dispositif qui lui ne soit pas basé sur l'équité contributive, comme les points, mais qui soit basé sur l'égalité de traitement. Souhaitez-vous des droits identiques pour le privé et le public ? Pour moi, ce qui compte, c'est qu'on est tous une retraite. Après, c'est vrai que ce qui m'en fait le plus, c'est qu'il y a beaucoup trop de régimes différents. La fonctionnaire, on va dire privé, c'est vrai que c'est un premier point, mais qu'il y ait autant de 42 régimes, ça fait beaucoup. Des choses sont plus favorables dans le privé, d'autres dans le public. Donc je pense qu'unifier tout ça, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Pour que le salarié, quel que soit son choix professionnel, qu'il décide d'aller travailler dans le public ou dans le privé, à terme, il ait obtenu les mêmes droits pour la même carrière. Sous-titrage ST' 501